Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la Ferrari sur Cinéma 4D. Donc nous sommes sur la série des lissages de toutes nos pièces de la Ferrari. Ce tuto précédent nous avons vu ici pour le capot. Voilà, vous voyez il est nickel. On va s'occuper de l'aile, ici tout simplement. Ok, donc je vais prendre ici mon aile avant. Je vais le sortir ici pour garder quand même ma surface subdivision. Et puis je vais cacher dans la vue, voilà, ceci. A en profiter, parce que vous voyez j'ai encore des points ici, un oubli de ma part, comme d'habitude. Donc on va en profiter, on va faire CTRL A et on va optimiser, un clic droit, optimiser. Ok, bon je désélectionne tout ça pour ne pas avoir de soucis. Ok, donc on va doubler, commencer à doubler nos arrêtes. Un peu partout. Ok, donc par points, le couteau, il est là. Ok. On va commencer par ce petit bout là. Celui-ci on peut, puisqu'il n'est pas, enfin il est en symétrie, mais il n'est pas en jonction avec, vous voyez, avec l'autre partie ici. Donc on va devoir durcir cette arrête ici aussi. Contrairement au capot ici, on n'a pas fait là. Ok, donc là, symétrie, ok, c'est bon. Donc on va commencer par celui-ci, ici. Hop. Voilà. Ah, ce n'est pas possible. Donc si ça vous arrive, que ça part, vous voyez, maintenant il ne voudra plus partir, comme je vais le faire partir. C'est-à-dire là. Quand vous voyez qu'il part, je ne sais pas où là. Donc la touche S, comme ceci. Ou alors la touche O, comme ceci. On va voir si vous avez vraiment un souci, ici vous avez dans vue, cadrage par défaut, et puis voilà, ça vous met votre cadrage par défaut Cinema 4D. Vous voyez, hop, là il part. Si je fais cadrage par défaut, bon moi j'ai créé un raccourci, c'est plus simple. Voilà. Donc là, moi je vais faire S, pour être bien sur mon capot. Si je fais O, vous voyez, ça revient à peu près au même. Ok. Donc, c'est partir pour durcir nos arêtes. On va faire le tour, parce que si je pars de là-bas, c'est pas possible. Donc, je vais me mettre, qu'on voit bien tout ici. Vous voyez, si je pars avec mon couteau ici, là je vais venir, vous voyez, d'ici, vous voyez l'écart que ça me fait arriver là-bas au passage de roue. C'est trop important. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt partir d'ici, même si c'est vachement rapproché là-bas, ça ne va pas être grave. Voilà. Ceci, ok. Le passage de roue, logiquement, il doit passer, il doit faire le tour, tout simplement, tout seul, comme un grand. Voilà. Ensuite, cette partie-là, ça devrait se faire sans souci non plus. Ok. Ici, vous voyez, là, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que nous avons ici, vous voyez, notre quadrangle, là, qui part en triangle, ici. Voilà. Donc, ce n'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt... Allez. D'ici. Voilà. Voilà, ici. Et allez, ici, vers le bas. Voilà. Et par ligne, je vais redescendre ma coupe le long ici. Je vais zoomer un peu, pour ne pas que le magnétisme... Aïe, voilà. Ici. Là, je suis parti peut-être un peu trop près. Ctrl-Z. Je vais essayer d'être un peu droit, quand même. On va faire un écart. Et je vais rejoindre ces deux points, ici. Ici, on va tout de suite, hop, souder ces deux points-là. Voilà. Qui est fait. On va pouvoir reprendre l'autre couteau, ici, par boucle. Et il ne nous restera que toute cette partie du dessus, ici. Donc, si je vais là... Je vois que c'est très bien. Donc, on va aller partir d'ici. Voilà. Et ici, on aura un petit souci, parce que si je pars là, vous voyez, je pars en bas. Bon, il faut qu'il parte par là-bas. Donc, je vais revenir à peu près d'ici et ici, comme ceci. On ne va pas rejoindre ces deux points, ça ne sert à rien. On va prendre... Hop. On va aller sélectionner. Et puis, on va faire une soudure, ici, tout simplement. Voilà. OK. Ceci étant fait, je vais désélectionner mon couteau, enfin, ma soudure, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Tout simplement, n'hésitez pas à revenir contrôler si tout est bon. Voilà. On va le mettre plutôt comme ça. Là, vous voyez, j'ai un petit écart, ici. Ici, est-ce que j'ai toujours mon écart, ici. Vous voyez, j'ai bien mon écart qui est ici. Vous voyez, on voit bien ici, la démarcation entre les deux. Voilà. Ben, on va dire que c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire une extrusion de nos arrêtes. Donc, c'est parti. Je vais la ressortir. Tac. Je vais la cacher. Ma symétrie pour voir ce que je fais. On va sélectionner par boucle. Tout le contour, ici. Par arrête. Sélection par boucle. Sélection par boucle, vous faites simplement UL. Donc, voilà. Sélection par boucle. Clique droit, il est dedans. Non. Ou alors, sélection par boucle. Vous voyez, UL. C'est plus simple qu'aller chercher là-haut. Vous faites UL, puis terminer. On n'en parle plus. Excusez-moi. Ici, sélectionnez les délimitations. Il reste coché. Et voilà. Je prends toutes ces arrêtes-là. Donc, j'ai bien pris le tour de mes arrêtes. On va garder celle-ci. Vous vous rappelez que... Parce que j'ai le capot qui vient ici. Voilà. Et on va faire une extrusion. Bon, ici, je suis resté à 11. Je vais faire appliquer, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Normalement, il se met à peu près bien. Donc, on verra par la suite. Surtout, ici, à la hauteur du feu. Si vraiment, on doit les déplacer un peu. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Ouais, tout est... Et bon. Ben voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à faire une coupe par boucle tout le tour pour durcir un peu tout notre arrête, ici. Ici, ça part un peu... Vous voyez, je ne vois pas où je vais, moi. Là. À peu près ici. Voilà. Gardez quand même un arrondi. On ne va pas faire une arrête franche non plus. Ça ne sert strictement à rien. Surtout, ici, le passage de roue. Passage de roue. Non, passage de roue. On va laisser son extrusion comme il est. Puisqu'on va prendre un demi-cylindre pour pouvoir faire ce passage de roue, ici. Pour faire venir à l'intérieur. Parce qu'il y a la roue qui va venir à l'intérieur. C'est un autre tuto. OK. Donc, hop, hop. Voilà. Notre capot. Eh bien, moi, tout à l'heure, j'ai vu un point qui ne me plaisait pas trop. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Où j'ai vu ça. Oui, celui-là. Vous voyez, ici, il est rentré dedans. Ça fait un léger creux. C'est vraiment léger. Donc, quand on voit des trucs comme ça, autant les refaire sortir un peu. Ça, vous voyez, on a quelque chose de propre. Voilà. Ici, vous voyez, on a bien la délimitation entre les deux. Ici. Bon, là, on ne voit pas trop. Parce que, bon, ça tourne ici. Bon, ici, je n'ai pas la surface subdivision. Donc, hop. On va le faire. Voilà. Ici, on voit mieux. OK. Nous aurons ces points-là à rapprocher. Tiens. On va faire ça de suite. Elle est l'avant, ici. Ceux-là, c'est un peu cata. Le capot. C'est cette partie-là. On risque de les voir. Vous voyez, l'arrête ici, je l'ai mis un peu plus bas. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Et je vais prendre ce point-là. Je vais venir le rapprocher un peu ici. J'aurais peut-être dû rapprocher celui-là. Je vais plutôt prendre ça. Bon, je n'en prendrai qu'un. Voilà. Et ici, ces deux-là, je vais le rapprocher légèrement aussi. Voilà. 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 On va voir quelque chose d'un peu mieux. Ici, on le verra par rapport avec le feu. Ça va, des petits soucis. OK. Donc, voilà. Je sélectionne mes points. Notre aile est fait. Vous voyez, on voit bien des mutations. Ici, correct, correct. On va y voir du côté de la portière, ici. Vous voyez, on voit bien le marquage ici, la séparation entre les deux. Voilà. Et ici, en bas, vous voyez, on voit bien aussi. Parce qu'ici, la baguette, le bas de caisse, on l'avait fait. On avait dû faire des arrêtes déjà. Donc, là, on voit que ça passe super bien. Nickel. On a un bon écart. C'est la même longueur partout. Ici, sur le prochain tuto, ça va être le pare-choc. Parce qu'ici, vous voyez, on ne va pas laisser ça comme ça. Voilà. OK. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le pare-choc qui aura pas mal de petits boulots. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada